Générique ... Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. ... Retour sur la conférence scientifique qui a été donnée par la Fondation Prince Albert II à Rome. Une équipe de Monaco Info était sur place. C'est l'ouverture du Sportel, le rendez-vous des médias et du sport au Grimaldi Forum et cette année, l'événement célèbre ses 30 ans. Accompagné de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, le pianiste Nicolai Luganski vient de donner un concert à l'auditorium Régnier III. La branche italienne de la Fondation Prince Albert II vient d'organiser une conférence scientifique à Rome. Il y a été question de l'aménagement urbain et de la préservation de l'environnement. Le reportage dans la capitale italienne est signé Patricia Navarro et Sylvain Perromal. C'est en plein cœur de Rome, dans le centre historique, dans l'une des salles majestueuses du musée Capitolini, que la branche italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco a réuni autour du prince souverain d'éminents spécialistes issus de la Sapienza, la plus grande et plus réputée université italienne. Chacun a pu apporter sa vision des enjeux liés au développement des villes dans un respect toujours plus important de l'environnement. La culture du développement durable doit entrer véritablement dans la culture de tous les citadins, pas seulement de ceux qui doivent gérer ce problème d'un point de vue scientifique ou politique. Tout le monde doit se sentir concerné. Seulement quand tout le monde sera convaincu qu'il est responsable de la planète, de l'environnement, de la sauvegarde des ressources hydriques, du verre urbain, de la régénérescence des villes et le développement des transports non polluants, la vie de nos enfants et petits-enfants pourra être préservée et nous pourrons faire un grand pas significatif. Et dans cet esprit, l'action de la Fondation dans tous ces domaines est très importante parce qu'elle contribue, au-delà du prestige qui entoure le prince Albert II, à mettre en lumière dans le monde entier la nécessaire culture du développement durable. En toile de fond de cette conférence, plusieurs thématiques ont été évoquées, dont le développement des villes intelligentes, la protection de l'eau ou les forêts urbaines. Ce dernier concept étant particulièrement pris en compte actuellement en Italie. Ce n'est pas un rêve fou du monde académique, c'est une possibilité réelle. En Italie, il y a beaucoup de communes qui réalisent des opérations dans ce domaine. Elles sont en train de récupérer des périphéries. Ce ne sont pas des communes forcément connues. Il n'y a pas d'où, bien sûr, qui est très connu, mais pas seulement. Il y a tellement de petites communes qui se retrouvent derrière ce slogan « Passons des mètres carrés aux hectares ». Et cela sert énormément la nature, sous toutes les formes, même avec les végétations verticales, par exemple. Mais il y a tant de formes possibles, parce que la superficie d'un tapis de feuilles d'un pré est capable de retenir les émissions de gaz plus que ne peut le faire le bois. Nous avons besoin de la nature dans toutes ses représentations. Et pour accompagner cette conférence scientifique et permettre de lever des fonds pour financer les projets soutenus par la Fondation Prince Albert II de Monaco, un dîner de gala a également été organisé au Capitole, à quelques dizaines de mètres du lieu de la conférence. À chaque fois que nous organisons quelque chose sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, nous cherchons à promouvoir les thématiques environnementales en envisageant les différentes approches, la problématique et comment y faire face. Et même si par la même occasion, il nous faut récolter des fonds, à chaque fois, nous voulons favoriser la sensibilisation et ajouter une part culturelle et économique. Tous les participants de cette soirée de gala veulent prendre part au projet que nous finançons. Cette escale à Rome aura également permis au prince souverain d'inaugurer les nouveaux bureaux de l'ambassade de Monaco en Italie, situé à quelques pas seulement de la résidence de l'ambassadeur. Un mot à présent sur le Sportel. Cet événement qui réunit le monde de la télévision et du sport. Faites cette année ses 30 ans, Émilie Rousseau a été se balader dans les allées du salon. Voyez son reportage. C'est l'un des rendez-vous incontournables pour les professionnels du sport et de la télévision. Sportel Monaco vient d'ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Il réunit de nombreuses entreprises internationales dans différents secteurs, médias, distribution ou encore marketing. C'est ici également que se jouent les futurs droits télévisés des grands événements sportifs, comme le Tour de France ou le Rally Dakar. Le Sportel pour nous, d'un point de vue droit télé, c'est un des événements les plus importants de l'année. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous permet de rencontrer nos clients physiquement, ce qui n'est pas souvent le cas. La plupart viennent de Chine, d'autres d'Amérique du Sud ou même de pays scandinaves ou d'Europe de l'Est. Donc on n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer. Donc c'est toujours intéressant de mettre une tête à un nom. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que d'un point de vue business, on scelle pas mal d'accords. Soit on rencontre des nouveaux clients, soit on renouvelle des accords. Et donc c'est toujours très important pour nous, ASO, de venir ici. Cette année, Sportel Monaco célèbre ses 30 ans. 30 ans au cœur de ce secteur si particulier. À l'image d'Eurosport, ESPN ou Infront Sports & Media, nombreux sont ceux qui sont restés fidèles à l'événement depuis sa création. Personnellement, je fais le déplacement jusqu'à Monaco pour participer à Sportel depuis 14 ans. Je pense que l'évolution du salon est assez remarquable. Le marché évolue assez rapidement. Et Sportel a su s'adapter aux changements, notamment dans le domaine des innovations technologiques ou du business. Nos relations clients ont également progressé. Auparavant, c'était plus considéré comme un lieu où de nombreux accords se concluaient. Maintenant, on est plus dans l'échange, dans la connexion de réseaux, mais aussi dans le partage de connaissances. Sportel a su s'adapter à cela et à nos besoins. Au fil des années, le marché a évolué avec l'apparition de nouvelles technologies dans le secteur, mais aussi de nouvelles activités comme l'e-sport. L'e-sport est pour ainsi dire une petite nouveauté dans le monde du sport. Il y a de plus en plus de compétitions d'ailleurs. Nous, ce que l'on essaie de faire, c'est de professionnaliser ce secteur, notamment nos jeux phares comme Overwatch ou Call of Duty. Alors certes, ce n'est pas simple quand le basket ou encore le football domine dans le cœur des sportifs, mais nous tentons de développer le e-sport. Cela fait trois ans que nous venons à Sportel et nous ressentons déjà un impact. Les diffuseurs sont de plus en plus curieux. Le travail réalisé ici porte ses fruits. Si Sportel Monaco est une véritable plateforme pour les professionnels du secteur, il récompense également les meilleures images sportives de l'année. Lors de la cérémonie des Sportel Awards et ce, en présence de nombreuses personnalités du sport. Dans le reste de l'actualité, à présent en principauté concernant ce mois d'octobre plutôt chargé en événement, comme vous allez le voir. Entamée en principauté à l'initiative de Pink Ribbon, la campagne d'octobre rose dédiée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein se poursuit tout le mois d'octobre. A cette occasion, les équipes du centre hospitalier Princesse Grasse se sont mobilisées sur la place du marché autour d'un stand. Différents élus avaient répondu présents. La mobilisation s'est ensuite poursuivie sur le parvis du Stade Louis II avec une collecte de sang en partenariat avec l'AS Monacoeur. Chaque année, 3 500 dons de sang sont nécessaires aux 800 malades transfusés en principauté. A l'occasion du 30e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Nicolas, Mgr Barcy a présidé une messe d'action de grâce ce dimanche. Plusieurs personnalités étaient présentes pour l'événement. Rappelons que c'est par la volonté du prince Régné III que l'église Saint-Nicolas Dans le reste de l'actualité, à présent en principauté concernant ce mois d'octobre plutôt chargé en événement, comme vous allez le voir. Et nos amis allemands, c'est durant tout le mois d'octobre que la principauté aura l'occasion de se mettre aux couleurs bavaroises. L'Octoberfest a été célébré ce week-end au Café de Paris en présence du souverain et de plusieurs personnalités de la principauté. Vous le voyez sur ces images. Un concert a été donné ce dimanche à l'auditorium Régné III. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo a accueilli le grand pianiste Nikolai Lugensky. Le reportage est signé José Sacré. Dimanche 20 octobre, à l'auditorium Régné III, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction du chef Azeri, Fouad Ibrahimov, a accueilli l'un des plus grands et des plus brillants pianistes actuels, Nikolai Lugensky. Musique du générique Nikolai Lugensky a interprété le concerto pour l'auditorium Régné III, pour piano et orchestre numéro 2, opus 83, de Johannes Brahms. Ce concerto, créé en 1881 à Budapest, avec le compositeur au piano, repousse dans ses dernières limites la structure conventionnelle du concerto pour piano. C'est une grande symphonie pour piano et orchestre. Je pense que c'est toujours stupédique, qui est plus difficile, moins difficile, mais probablement c'est le plus difficile concerto pour piano. Je pense que c'est plus difficile que le concerto de Dierachmanineff ou de Liszt. Je pense que c'est le plus difficile. toutes les choses, aussi technologiquement, mais naturellement, musicalement, on va voir la forme, la continuation, le sens de la musique. C'est le plus grand concerto. Je suis juste très heureux que le public de la France m'accepte. Ce public très chaleureux, avec grand cœur, très ouvert. J'aime beaucoup jouer en France, à Monaco, partout en sud de France. En deuxième partie de ce concert, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Fouat Ibrahimov, a donné une impressionnante interprétation des tableaux d'une exposition de Luzorski, dont l'orchestration est, je le rappelle, signée Maurice Ravelle. Concernant le temps, quelles seront les prévisions pour les prochains jours ? La réponse, tout de suite, avec la météo. Mardi, le soleil sera de retour en principauté. Malgré quelques nuages, les températures iront de 16 à 22 degrés. Mercredi, légère détérioration du temps. Quelques nuages au programme, le thermomètre sera en baisse. Jeudi, durant la journée, des orages et des averses sont encore possibles. Le mercure oscillera de 14 à 18 degrés. Vendredi, le temps sera correct, avec une maximale tout de même 21 degrés. Et enfin, le week-end prochain s'annonce enfin ensoleillé. Les températures seront supérieures au normal. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Dominique Poulain pour votre actus sport. A très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada